Bonjour, je suis Guy Roulien, praticien de santé durable, comme ostéopathe posturologue, et je vais vous parler aujourd'hui de la manière dont se déroule un bilan ostéo-postural. Ce bilan permet de rechercher les causes les plus évidentes et les plus insidieuses du mal de dos. Les traumatismes, en tout genre, récents et anciens, les suites de grossesse et d'accouchement, les rétractions et déformations dues à de mauvaises postures, les suites opératoires, notamment d'origine cicatricielle, les causes climatiques, le surmenage, les effets du surmenage, les effets du stress physique et mental, les effets de la sédentarité et du manque d'exercice, les douleurs vertébrales d'origine organique, donc il s'agirait d'aller chercher une cause organique à une douleur se manifestant au niveau vertébral, les causes, disons, perturbatrices, c'est-à-dire les champs perturbateurs, au niveau des dents, au niveau des cicatrices, les causes d'origine alimentaire, par carence ou excès, la baisse d'énergie en général, et des signes d'arthrose, qui, elles-mêmes, est la manifestation d'un trouble très ancien d'origine traumatique ou micro-traumatique. Ce bilan est absolument indispensable après tout accident, choc et traumatisme. Il est indispensable pour dépister et traiter sans attendre les suites d'accidents et leurs compensations, qui sont des sources de contraintes destructrices des articulations à moyen terme, et surtout à long terme, comme arthrose, névragie et paralysie. Sur ce schéma, vous voyez les effets d'un choc latéral, qu'on appelle un coup de lapin latéral, la tête est inclinée brutalement sur le côté, provoquant une entorse, des contractures musculaires, des elongations, des micro-déchirures, et le corps va adapter, dans les jours et les semaines qui suivent, sa position, afin de retrouver une horizontalité du regard. Et vous voyez que ce même organisme, parce qu'il s'agit du même, va compenser, provoquer une scoliose compensatoire, qui va se répercuter jusqu'au bassin et jusqu'aux jambes, donnant une illusion de jambes courtes, une illusion de bascule du bassin, qui en fait n'est qu'une torsion compensatoire. Ce bilan est indispensable après un whiplash, ou coup du lapin, qui risque d'engendrer une foule de problèmes, des années après le traumatisme, de type arthrose, névralgie, paralysie, altération de l'étude générale, dépression, etc. Plus vous attendez, plus les lésions s'installent, plus elles sont difficiles à soigner, plus les soins sont coûteux. Troisièmement, le bilan permet d'éviter leur évolution et leur transformation en maladies organiques, irréversibles et infalidentes, qui sont responsables de la perte d'autonomie de fin de vie. Alors, on commence toujours par ce qu'on appelle un questionnaire santé. Lorsque vous prenez et rendez-vous chez un praticien, il va falloir lui expliquer vos problèmes du jour, mais également lui parler de vos antécédents. Et quand je dis vos antécédents, c'est de tous vos antécédents, aussi bien les maladies que les traumatismes, que les opérations, que les traitements, sans oublier les antécédents familiaux. Une fois l'examen postural global effectué, le praticien effectue des tests au niveau de toutes les articulations qu'il soupçonne d'être en lésion. En lésion, ça veut dire en dysfonctionnement, ou désajusté, ou bloqué. Le bilan approfondi doit être pratiqué une fois par an. Il a pour but de rechercher et de traiter un blocage, une dysfonction articulaire, ou organique, avant sa fixation irréversible. Le traitement synergique peut être mis en place. Il sera parfaitement adapté, quel que soit votre corps et votre âge. Pour obtenir un résultat durable, il suffira d'utiliser avec acidité et persévérance le programme en douce temps qui auraient été mis au point pour vous par votre praticien. Pour en savoir plus et pour approfondir ce sujet, vous pouvez consulter mes livres numériques, mon guide anti-malbredo, Stop Arthrose, également mon guide anti-âge ou les secrets anti-âge d'une centenaire, le tout aux éditions Santé Durable Naturemania que vous trouverez à partir de naturemania.com. Sous-titrage Société Radio-Canada